Bonjour, nous sommes à Morlaix pour parler de la quatrième circonscription en compagnie de Ronan Tanguy, chef de la rédaction locale du Télégramme. Bonjour Ronan. Bonjour Olivier. Alors on va assister à un duel féminin au sommet avec une toute nouvelle ministre, Marie-Lise Lebranchu, et une députée européenne, Agnès Lebrun. Oui, tout à fait. Sur cette circonscription, on aura face à face deux poids lourds de la politique locale, voire même nationale, avec d'un côté, effectivement, Marie-Lise Lebranchu, députée sortante, qui brigue un quatrième mandat sur cette circonscription. Elle avait été élue assez largement en 2007 avec 54,38% des voix. On peut donc estimer qu'elle sera la grande favorite de ce scrutin. D'autant que Morlaix a très bien élu François Hollande. Tout à fait. Sur cette circonscription, François Hollande a obtenu près de 61%. Donc, effectivement, Marie-Lise Lebranchu sera logiquement la grande favorite de ce scrutin. Et Agnès Lebrun, donc, maire de Morlaix, députée européenne, très combative aussi, et qui a bien l'intention de vendre chèrement sa peau, si j'ose dire. Oui, elle ne partira pas battue, évidemment, même si elle sera dans la peau du challenger pour cette élection. Agnès Lebrun, c'est une valeur montante de l'UMP, maire de Morlaix, donc députée européenne. Conseillère générale, entre-temps. Oui, et puis également secrétaire départementale du parti, donc patron de l'UMP dans le Finistère. On la disait ministrable, d'ailleurs, en cas de victoire de Nicolas Sarkozy. Oui, probablement, elle avait ses chances. Je pense que c'était tout à fait possible qu'elle décroche un ministère en cas de victoire de Nicolas Sarkozy. Elle va, malgré tout, avoir forte affaire. Avec la nomination de Marie-Lise Lebranchu au gouvernement, forcément, la dynamique est pour la candidate socialiste. Bon, Agnès Lebrun s'appuiera sur le fait qu'elle aura affaire peut-être à Gwenné Gambuy, le suppléant de Marie-Lise Lebranchu, qui, en cas de victoire du PS, s'asseiera sur les bandes d'Assemblée. Et donc, Gwenné Gambuy, qui souffre d'un manque de notoriété, un petit peu malgré qu'il soit conseiller régional, et qu'il ait travaillé dans le cabinet de François Hollande en visite. Vice-président du conseil régional. Vice-président, tout à fait. Mais qui souffre un petit peu d'un manque de notoriété, et qui pourrait peut-être jouer en faveur de l'UMP et d'Agnès Lebrun. Alors, au-delà de ces deux poids lourds, donc, six autres candidats, il y a des figures particulières ? Alors, pas vraiment de figures particulières. Le troisième homme pourrait être le candidat du Front de Gauche, Ismaël Dupont. Les écologistes tenteront de faire mieux qu'en 2007, à rapprocher les 5%, on va dire. Le Modem avait réalisé 10% en 2007. Ça va être beaucoup plus difficile cette fois-ci, avec une jeune candidate de dernière minute. Et puis, pour le reste, on aura une candidate de l'outre ouvrière, et deux candidats de l'extrême droite, dont Yann Valéry pour les identitaires, bretons, et Francine Remac pour le Front National. Elle s'était déjà présentée en 2007, et elle avait obtenu simplement 1,74%. Elle devrait faire mieux. Quels vont être les dossiers principaux de cette campagne ? Alors, Briter, dans un premier temps, on parle d'une réorganisation d'Air France, la maison mère, qui envisage la création d'un pôle régional pour ses filiales, ce qui pourrait avoir des incidences sur l'emploi, ici à Morlaix, où Briter emploie 400 personnes. Et autre compagnie importante, la Britannie Ferris ? Oui, tout à fait. Là, c'est l'augmentation du prix du carburant qui pose problème, même si, a priori, on va dans le bon sens. Mais malgré tout, des inquiétudes demeurent sur ce sujet. Et là aussi, ce sont plusieurs centaines, voire milliers d'emplois qui sont en jeu. Merci beaucoup, Renan, pour ce tour d'horizon de la quatrième circonscription. Au revoir. Au revoir.